bonjour mes chers amis voilà on fait une exception donc c'est vrai qu'hier soir il n'y a pas eu le cours habituel sur la paracha et j'ai préféré ce matin faire un petit cours sur la date à laquelle on se trouve donc comme tout le monde le sait aujourd'hui on est le 15 av et la date du 15 av est très particulière puisque c'est comme ça que c'est rapporté dans la dernière michelin de la masse et de théanite qu'on va lire on va essayer de traduire et de comprendre qu'est ce qu'il y a de si particulier en cette date du 15 av on va poser quelques questions et quelques réflexions évidemment et en quoi cela nous touche aujourd'hui puisque d'après la raha aujourd'hui dans d'aurait dû être un jour de yom tov vraiment comme si c'était un jour comme kippo ou autre on va voir la comparaison qui est fait ici et il se trouve que de nos jours c'est vrai qu'il n'y a pas une grande célébration dans la mesure où on n'a pas fait des supplications n'a pas lu des supplications ce matin mais il n'y a pas on va dire un rituel particulier à ce jour alors qu'il est rapporté dans la mission alors que dit cette dernière michelin dans le traité de taanite amara bishman barabansion ben gamliel il a dit l'or ayu yamin tovim l'israël il n'y a pas eu des jours aussi bon littéralement l'israël katramisha asar be av ou keiyom haki pourim comme le 15 av et comme le jour de kippo donc on comprend par là que yom tov c'est évidemment un jour de fête donc il n'y a pas eu deux jours de fête pour israël comme le 15 av et le jour de kippo et la suite de la mishnah et qu'est ce qu'il y avait en ces jours là aussi bien le 15 que le jour de kippo et c'est comme ça qu'il faut comprendre d'après le sens simple et bien les filles d'israël il y en a qui disent que c'est yerushalayim il y en a qui pensent que c'est les filles d'israël sortait avec des habits en blanc qui étaient empruntés pour ne pas faire honte à des jeunes filles qui n'avaient pas de quoi porter un habit blanc et comme l'expliquera bartinora et pourquoi il fallait purifier ses habits parce qu'on ne sait pas si des fois ils auraient pu contracter une impureté par rapport à la personne de qui je l'ai emprunté donc elle sortait et elle dansait dans les vergers dans les vignes et qu'est ce qu'elle disait et je nomme lève les yeux et essaye de voir ce que tu choisis et surtout ne t'attarde pas ne porte pas ton regard sur la beauté extérieure mais plutôt sur la famille à qui appartient cette jeune fille et pourquoi et le verset qui dit donc dans michelet dans le fameux passage qui clôture cet ouvrage et qui est écrit donc par le mohamme l'air qui est lu tous les vendredis soirs et c'est trahir donc ishaïdat hachem une femme qui craint dieu hit italal c'est elle qui est digne de louange mais homer tenu la mi peri adhéhan bihello bacharima c'est un donner lui du fruit de ses mains et louer la bacharim et louer dans les portes mac et à tous et tous et tous ses actes mais c'est l'ommer et il rapporte un autre verset cette fois ci de shirashirim c'est dans le n'a benot sillon et sortez regardez les filles de tillon ba me l'air chez lomo le roi salomon et ici on dit que ha kadoch pao kouchea shalom shelo explique rabbenu ovadiah de martinola il s'agit ici de dieu ba atarash aiter alo immo biyom hadumato biyom simchat libo par la couronne que lui a décerné sa mère le jour de son mariage et le jour de sa joie biyom hatunato qu'est ce que c'est le jour de son mariage ze matan torah c'est le jour du don de la torah ou biyom simchat libo et d'ailleurs rabbenu badia bartinora dit et c'est quoi le jour de matan torah il ne s'agit pas de la fête de shavuot mais yom ha kippurim pourquoi shébon nitenu luchot a haronot parce que c'est le jour de kippur qu'on a reçu les deuxièmes tables après avoir brisé les premières le 17 tabouz ou biyom simchat libo et le jour de la de son coeur littéralement ze binyan betamik dash c'est le jour de la construction du temple chez yibbanais mimhera biamenu amen et là contrairement à l'habitude usuelle de la mishna on termine par un souhait qu'il soit vite reconstruit alors que normalement on parle du du temple qui a été inauguré par shlomo hameler et il faut savoir que l'année de l'inauguration du temple construit par le roi salomon et ben les sept jours de fête sont tombés pendant le jour de kippur et donc comme l'explique ici le commentaire de la mishna chez nitraner bayyom akipurim bime shlomo et c'est c'est comme ça que le commentaire de bartino a dit chez nitraner bayyom akipurim parce qu'il a été inauguré le jour de kippur et puis ce qu'on a parlé du temple et ben on termine par une prière voilà donc ce qui est écrit dans la mishna l'agmara va aller plus loin et donc à la fin de ce traité justement et on va peut-être pas s'arrêter sur le commentaire de toutes les raisons qui ont fait que le 15 avril était institué comme un jour de fête pour le peuple juif et vous allez certainement remarquer que les raisons évidemment étaient circonstancielles c'est à dire c'était dû à un événement du moment et peut être la raison pour laquelle ça n'a pas été une fête pour toutes les générations à venir comme qui pour les rester mais on a compris qu'il y avait autre chose dans le lien entre le 15 avril et le jour de kippur en effet voilà ce que l'agmara va nous expliquer concernant cette cette période alors dans l'agmara donc qui vient pour étayer donc cette cette mishna voilà ce qu'on peut lire donc et comme je disais c'est à la fin du chapitre 4 c'est vraiment la fin de la de l'agmara et voici ce que l'agmara demande rabat shimon gabriel a dit qu'il n'y avait pas de jour de fête comme le 15 avril et jour de kippur l'agmara va poser la question je comprends quand il s'agit de kippur pourquoi et regardez la raison pour laquelle et c'est plutôt écouté mais c'est magnifique la raison pour laquelle on devrait se réjouir c'est lorsque on sait que c'est un jour où hachem est prêt à nous pardonner donc le jour de kippur comme on sait qu'hachem est prêt à nous pardonner c'est déjà en soi la raison pour laquelle c'est un jour de fête et on a compris qu'un jour de fête c'est un jour on doit se réjouir on a des raisons de se réjouir yom shinit nubol uchotar haronot et s'il ya une raison supplémentaire pour laquelle le jour de kippur est un jour de joie c'est parce que c'est en ce jour que on a reçu les deuxièmes tables alors elle continue l'agmara et dit et la toubea maihi mais je ne comprends pas pourquoi tu as dit que le 15 est aussi un jour de fête comparable à kippur à mara viehouda à march moelle yom shéhoutrou shévatim lavo zébazé alors on va rentrer dans les différentes explications et plutôt que de lire toute l'agmara je vais vous faire un petit résumé des différentes raisons qui sont apportées et on va s'arrêter sur celles que je voulais détaillé un peu plus que les autres alors dans l'agmara on a dit qu'il ya plusieurs raisons qui sont apportées par rapport à la raison pardon par rapport au fait de se réjouir le 15 à j'ai eu yom shéhoutrou shévatim lavo zébazé ça c'est la première raison qui est rapportée ici par l'agmara parce que c'est le jour on a permis aux tribus de se marier entre elles et pourquoi à quoi ça fait allusion et bien c'est dans l'une des parashites que l'on a lue dans la fin du sefer pas midbar au chapitre 36 et qu'est ce qui a marqué là-bas les holbat yoreshet nachala mimatot ben israël les achar mishperchot mate avihat yelisha parce que d'après la torah si une fille ne peut épouser qu'un membre de sa propre famille pour qu'il n'y ait pas de problème d'héritage l'héman yishu ben israël ish nachalata votav et afin que l'héritage reste dans la famille veloti sov nachala mimaté les matéachers et comme on était évidemment dans la répartition de la terre d'israël et ça aurait posé trop beaucoup trop de problèmes si une fille avait hérité et qu'elle épouser un homme d'une autre tribu alors on peut imaginer maintenant qu'est ce qui se passe avec cette parcelle qui correspondait à un homme qui n'a pas eu des garçons et dont la fille a épousé maintenant à quelqu'un d'un autre d'une autre tribu qu'est-ce qu'on aurait fait avec ce morceau de terre qui ish ben akalato yid beku matot ben israël et c'est pour ça que la torah statue que les on doit se marier dans au sein de la même tribu des amdou kachamim veitiru davalzé et c'est un 15 av behamisha assal behav les kachamim ont permis donc ont levé cette interdiction qui pesait sur les d'israël donc depuis l'époque du désert où on n'avait pas le droit de se marier entre tribus et là pour la première fois donc les tribus pouvait se marier entre elles et sur quoi ils se sont basés l'agmara va expliquer longuement voici ce que l'achem a ordonné aux filles de tz l'ofran d'avar zeloyenareg et la bador aze et les kachamim ont déduit que puisque zéhad d'avar cette chose-là cette loi elle concerne les filles de tz l'ofran les kachamim ont déduit que ça ne concernait que cette génération en particulier comme on l'a expliqué c'est par rapport à la question d'héritage mais une fois que tout le peuple était déjà à la question de l'héritage de la installé en israël et ben ils ont levé et c'est un 15 av donc cette interdiction a été levée deuxième explication deuxième raison pour laquelle donc on se réjouit le 15 av c'est ce jour-là qu'on a permis à la tribu de minyamin de pouvoir intégrer le reste des tribus et pour plus de détails c'est dans le livre de juge shoftim perek kaf alef dans le chapitre 21 c'est le fameux épisode qu'on appelle et puis l'a malheureusement donc c'est un homme qui avait trouvé qui n'avait pas trouvé refuge dans la tribu de minyamin et qui était avec sa concubine et au lendemain la concubine avait été violée par beaucoup de membres de la tribu de minyamin et il a trouvé morte il a coupé en morceaux en envoyant un morceau à chaque tribu et de là donc on a mis la tribu de minyamin au banc donc elle a été exclue et plus personne n'avait le droit de se marier avec cette tribu et donc aussi cette interdiction a été levée en 15 av donc je ne rentre pas dans tous les détails parce que c'est trop long mais vous pouvez aller voir le livre des juges où tout ce tout cet événement est relaté dans les détails troisième raison yom shekalubo mette midbar et là c'est sur ce point-là que j'aimerais un peu plus m'arrêter c'est le jour où kalubo mette midbar littéralement les morts du désert ont cessé et à quoi ça fait allusion comme c'est rapporté dans la braïta kol arbaim shana shehayubo mette midbar bechol erev tishabe'av aya moshe rabbenu ma'avid chruz bechol hamachane donc pendant les 40 ans qu'ils ont séjourné dans le désert et tous les soirs de l'éveil du 9 av moshe rabbenu passait dans tout le camp en claironnant en quelque sorte ce message il faut aller creuser c'est pour ça qu'on a dit aussi que c'était le jour de khefer le jour où on creusait et tous les hommes âgés entre 20 et 60 ans sortaient pour aller creuser des tombes velanin bahem et il s'y couchait les mahar aya kerouz yotse omachriz il y avait donc un héros qui sortait pour claironner le message suivant yibadelu hayim minhametim que les vivants se séparent des morts et un yuamdim omotsi'im atsmam khaserim hamusha asar elev lorsque tous les autres se levaient il manquait à l'appel 15 000 c'est donc ces 15 000 qui avaient trouvé la mort en ce 9 av c'est la raison pour laquelle toute cette génération comme on l'avait déjà expliqué en son temps et bien avait des raisons de pleurer le 9 av puisque tous les 9 av il y avait 15 000 qui disparaissaient ne sachant pas de qui il s'agissait alors on peut imaginer les scènes déchirantes qui se trouvaient pendant ce soir-là cette nuit au sein de toutes les familles où on ne savait pas si on allait retrouver leur être cher le lendemain matin au bishnat arbaim qu'est-ce qui s'est passé la dernière, la 40e année à Kharona, à Surken donc ils ont fait pareil sauf que comme va poser d'ailleurs Tosfot la question mais les 15 000 il n'y a plus besoin de distinguer les uns des autres puisqu'on sait très bien qu'il ne reste que 15 000 le lendemain donc le matin du 9 av ces 15 000 se sont levés et ils n'ont pas compris ce qui s'était passé puisqu'il n'y avait aucune chance puisqu'ils sont les derniers ils auraient dû aussi périr alors ils se sont dit peut-être que nous nous sommes trompés dans le décompte du moins et tous les soirs ils ont répété cette opération jusqu'au soir de la pleine lune le 15 av lorsqu'ils ont vu la pleine lune lorsqu'ils ont vu que la lune était pleine et qu'entre temps personne n'était mort et qu'ils ont compris qu'ils ne s'étaient pas trompés et que finalement la Gézera ce décret qui préconisait que les 600 000 devaient mourir et bien Dieu avait annulé cette décision ce décret et ces 15 000 sont restés en vie et c'est la raison pour laquelle ils se sont levés ils se sont réjouis alors il y a encore deux raisons que je vais lire rapidement et on va revenir sur celle-ci que je voulais détailler un peu plus donc le jour où un monsieur qui s'appelait dosé bin Allah il a annulé et de qui s'agit-il et on nous explique comme le fait Abdel Abd triggers qu'il s'agit ici de Shomrim et ce sont des gardiens qui étaient ces gardiens ce sont justement ces gardiens qu'avait posté Yérovam Ben-Evat, juste après le schisme, pour empêcher toutes les dix tribus du nord de se rendre à Jérusalem. Quiconque osait traverser cette frontière, il pouvait trouver la mort de la main de ses gardiens. Et donc c'est dans 15 Hav qu'on, ce monsieur, Cheah Ben-Allah, a retiré ses gardiens, permettant ainsi à tous ceux qui le désiraient de se rendre à Jérusalem pour les fêtes de pèlerinage. Cinquième raison, Yom She-Nitenu Haruge Betar La Kevura, c'est le jour où on a permis les Haruge Betar, tous ceux qui avaient péri par de la main des Romains dans la ville de Betar, rappelez-vous, c'est une des raisons pour lesquelles on jeûnait aussi le 9 Hav, et bien on a permis de les enterrer, et c'est à cette occasion-là, comme l'explique nos sages, que l'on a institué, la quatrième bénédiction du Birkhet Amazon, Hatov. Pourquoi ? Parce que Hachem avait fait un miracle, et dans sa bonté, il a empêché que les corps ne dépérissent, et qu'ils ne soient touchés par la putréfaction, ils sont restés intacts. Alors imaginez la chaleur d'un 9 Hav dans le désert de Yerouda, on peut imaginer le miracle que cela supposait, et Hatov Véhamédiv est celui qui permet de faire lui bien, parce qu'il a permis à ces quelques survivants de pouvoir ensevelir dignement toutes les victimes de ce massacre qui a eu lieu en 9 Hav, et donc quelques années plus tard, ce n'est pas évidemment quelques jours plus tard, le 15 Hav, cette interdiction a été levée, et on a pu donner une sépulture digne de ce nom à toutes ces victimes. La dernière raison, le jour où on a cessé de couper du bois, la maharaha, pour l'hôtel. Je rappelle que dans le Betamikdash, à l'hôtel, il y avait donc le bois qui se consumait tout le temps, il fallait maintenir ce feu, et c'est grâce à cela, et c'est pour ça qu'on a emmagasiné tout au long de l'année, du bois, sauf que le 15 Hav ont cessé de le faire, pourquoi ? Parce que la force du soleil avait baissé, et puisque le soleil, la force du soleil descend, donc diminue, donc les bois ne sont pas suffisamment secs, et cela, l'humidité pouvait provoquer l'apparition de verres, et c'est pour ça que, évidemment, ce bois aurait été disqualifié pour l'usage dans le temple, et c'est pour ça que le 15, on arrêtait, et on faisait un jour de fête. Pourquoi ? Parce qu'il y a un bois qui contient des verres, et le passoul est invalide pour l'hôtel. Et puisque réunir du bois pour cette mitzvah était considéré justement comme melechet Hachem, c'est un service pour Hachem, et comme on a terminé quelque chose, alors on faisait un jour de yom tov, comme explique ici, comme le jour où on termine, on clôture l'étude d'un traité, c'est le jour de faire une fête, et on peut, évidemment, on fait ce qu'on appelle un siyum, et c'est la raison de se réjouir, parce qu'on a conclu quelque chose d'important, et bien là aussi, on considère que c'est une raison suffisante pour instaurer ce jour comme un jour de fête. Après, comme on l'a dit, que le jour de Kippour, parce que c'est un jour de Mechila, comme on l'avait expliqué aussi, c'est le jour où on a reçu les deuxièmes tables, comme on le sait, le 17, elles ont été brisées, et huit jours, le 18, Moshe a écrasé, donc moulu, tous les égels, il est monté, et il est resté 80 jours, 40 jours pour la tefila, et 40 jours pour obtenir les deuxièmes tables. Alors si on compte, il reste 12 jours de Tammuz, les 30 jours de Tammuz, Donc si on fait le compte des 80 jours, on trouve que les 80 jours se terminent le 9 Tishri, c'est-à-dire le lendemain, lorsqu'il est descendu, c'était le 10 Tishri, bien sûr, et le 10 Tishri, comme tout le monde le sait, c'est le jour de Kippour, et c'est le jour où on a reçu, enfin, les deuxièmes tables. Voilà un petit peu pour ce qui est du texte, même s'il y a encore quelques commentaires que je n'aborde pas, mais je voulais revenir sur la raison du désert. Dans le désert, donc on a dit que c'est à cette date qu'ils ont compris que le décret avait été annulé. Mais enfin, si on devait célébrer la fin du décret, et bien, pourquoi ne pas avoir fixé le 9 A20, puisque c'est le 9 A20, qui ne sont pas morts, donc c'est le 9 A20, que Dieu a décidé qu'il n'allait pas mourir. Certains commentaires vont aller beaucoup plus loin, puisque d'après Hachem, où il n'y a pas de choses qui soient masquées, puisque devant lui, tout est révélé, alors on peut imaginer que le 9 A20 précédent, lorsqu'ils ont survécu à leurs confrères, puisque l'année précédente, il restait 30 000, donc il y avait une chance sur deux qu'ils meurent, et ils se sont réveillés, ces 15 000, c'est-à-dire que Dieu les avait pardonnés. Et ce 9 A, vraisemblablement, que Dieu avait déjà pris la décision qu'ils ne mourraient pas. Donc, ça fait un an, et pratiquement encore quatre jours, jusqu'au 15. donc si on doit fêter ou célébrer la date où Dieu avait annulé ce décret, eh bien, on aurait dû le faire ou le 9 A de cette même année ou le 9 A de l'année précédente. Mais il y a une question encore beaucoup, beaucoup plus gênante et beaucoup plus intéressante, c'est que, est-ce qu'on aurait imaginé de faire à la fin de la Shoah un jour de fête pour célébrer, eh bien, le fait qu'il y ait eu des survivants. Mais qu'en est-il des victimes ? Sur 600 000, il ne reste que 15 000. Mais qu'en est-il des 585 000 autres ? Donc, comment je peux imaginer, célébrer, faire une célébration alors que je suis en train de commémorer aussi la disparition de 500, 585 000 hommes ? Donc, ici, le chiffre est de 600 000. Chez nous, c'est multiplié par 10, 6 millions. Mais il serait inconcevable mais alors là, mais vraiment inconcevable d'imaginer qu'on va fixer un jour de fête pour ceux qui ont survécu à la Shoah. Qu'en est-il de respect de la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés ? Alors, c'est cette question qui nous force à lire l'Akmara parce que beaucoup s'arrêtent sur cette partie-là et ne vont pas au-delà parce qu'il y a eu autre chose, mes chers amis, ce fameux 15 Havre. Qu'est-ce qui a marqué ? Maintenant, je vous lis l'Akmara parce que sans cela, on ne comprend pas. Des Amar, qu'est-ce qu'il a dit, ce sage qui a dit que, qui s'appelle, donc, jusqu'à ce que la génération du désert n'ont cessé de périr, Lohaya Dibur et Moshé. Le Dibur, c'est-à-dire la parole prophétique de Dieu, ne s'est jamais adressée à Moshé. Chez Néhémar, Vahika Asher Tamu, comme c'est rapporté dans Devarim, et lorsque ils ont cessé de mourir, Anshamilchama, Vahidaber Asher Elay, alors Dieu s'est adressé à moi. Elay Haya Dibur, et c'est à moi que s'est adressée la parole divine. Oulah Amar, Oulah Adi, Yom Shemitel O'Shea Ben Ala Prosdiot, donc ça c'est la deuxième raison de l'Akmara, mais ici l'Akmara nous ouvre vraiment une autre perspective extrêmement intéressante, c'est que c'est depuis, c'est comme ça que c'est rapporté aussi dans le commentaire dans le N. Yaakov, le Etz Avot, là-bas donc on nous donne un commentaire très intéressant qui nous explique que depuis que à Moshe, Dieu s'est adressé à Moshe chez l'Akhlecha Anashim, en voie d'Emeragelim, on ne retrouve plus l'expression Vahidaber Hachem El Moshé et même si on a dit que Dibur c'est une parole dure, mais Dibur c'est aussi une parole prophétique, il y a Vayomer mais il n'y a pas le Dibur, il n'y a pas de parole prophétique, comme si la prophétie avait cessé. Alors on ne comprend pas, alors pourquoi c'est le 15 que la parole est revenue et dans le commentaire justement du N. Yaakov, il nous donne une raison magnifique et il nous explique que Moshe étant tellement triste pour la disparition de toute cette génération, donc, et on sait très bien que Dieu ne peut parler ou ne peut s'adresser à quelqu'un dont le cœur est rempli de tristesse. Donc on l'apprend d'Yaakov, rappelez-vous, lorsqu'il pensait avoir perdu Yosef, mais on dit mais comment il n'a pas vu, il a perdu la prophétie parce qu'il n'y a pas de prophétie lorsque, on le sait, s'il y a la tristesse. Avec la tristesse, il n'y a pas de prophétie et c'est la raison pour laquelle, mes amis, le jour du 15 Havre, de quoi s'est-on réjoui ? C'est parce qu'il manquait que ces 15 000 puissent se réjouir et lorsque ces 15 000 se sont réjouis avec Moshe et avec tout le reste d'Israël, à ce moment-là, Hazar Adibour, la parole divine est revenue. Et oui, mes chers amis, c'est quelque chose de formidable. Quelle est la raison, la plus belle raison pour laquelle on doit se réjouir ? C'est lorsque on sent qu'Hashem s'adresse à nous. Et c'est cela ce que ce texte vient nous enseigner. On ne se réjouit pas par rapport à ceux qui ont survécu. Donc, ce n'est pas simplement par rapport à ceux qui ont survécu que l'on doit se réjouir, mais le fait que quand on est content, lorsqu'on a des raisons de se réjouir, alors à ce moment-là, on écoute beaucoup mieux la parole divine. Dieu ne s'adresse pas à quelqu'un qui est triste. Et c'est ça ce qui est dit ici. Autrement dit, le 15 Hav, on ne célèbre pas le fait que 15 000 aient survécu, mais parce qu'ils ont retrouvé la joie de vivre, c'est à ce moment-là que Khazar Hadibour, que la parole divine, est revenue au sein du peuple juif. Donc, c'est un enseignement majestueux. Le fait de savoir que si on n'est pas capable de se réjouir, eh bien, on ne peut pas se connecter avec Akkadosh Barucho, et c'est ce que représente le 15 Hav. Et si vous réfléchissez à toutes les autres raisons, c'est toutes des raisons de se réjouir. Pourquoi ? Parce qu'une des plus, on va dire, une des raisons les plus importantes pour lesquelles on peut se réjouir, c'est lorsque, justement, il y a une forme d'union. Et on s'est rendu compte que, par exemple, pour ce qui touche toutes les autres tribus, lorsque l'on a pu réintégrer la tribu de Binyamin, lorsque l'on a pu se remarier entre tribus, donc, où les célibataires, ils pouvaient s'unir pour se marier. Donc, on constate que s'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de joie. Et s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de parole divine. Donc, la seule explication, et certainement, vous êtes en train de vous poser la même question au moment où je vous parle, c'est, mais quel rapport, maintenant, avec le bois ? Parce que, apparemment, le bois ne parle pas de cette union et pourquoi on devrait se réjouir. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Et c'est pour ça que je vais terminer en essayant de répondre justement à cette question. Qu'est-ce qui a marqué « Tashash kocha shelchama » ? Et l'Akmara va rajouter quelque chose aussi de très intéressant, c'est-à-dire que le soleil s'affaiblit. Qu'est-ce que ça veut dire que le soleil s'affaiblit ? Alors, certains disent qu'à partir du 15 av, l'intensité du soleil diminue. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on avait dit donc que le 15 av, la force du soleil diminue, mais par quoi ça se traduit ? C'est par le fait que les nuits commencent à être plus longues. C'est-à-dire que le soleil se couche plus tôt et les nuits sont plus longues. Et à quoi on doit justement consacrer ces nuits ? On dit le Yossif, Yossif. C'est celui qui rajoute, on lui rajoute. Qu'est-ce qu'on doit rajouter ? Alors, je vous lis le texte de l'Akmara. à partir du 15 av, ça c'est une braïta au nom de Rabbi Eliezer HaGadol, donc il dit qu'à partir du 15 av, la force du soleil diminue. Et on a cessé donc de couper le bois comme on l'a expliqué, parce qu'ils ne sont pas suffisamment secs. Donc c'est le jour où on cesse de couper. Mikan va'elach, demosif, Yossif. À partir de là, celui qui rajoute, on lui rajoute. Ou de lomosif, Yasef. Et celui qui ne rajoute pas, eh bien, on lui retire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ma'yosif, amara'yosif ? Alors, qu'est-ce qu'on doit rajouter ? Et ici, on nous explique que puisque les nuits sont plus longues, et c'est rapporté aussi dans l'Allah, c'est pour nous permettre d'étudier plus longtemps. C'est-à-dire, et regardez comme on rejoint finalement, ici, on a expliqué qu'il y avait une union, et c'est cette union qui est la source de joie. Mais ici, qu'est-ce qui s'est unie ou qu'est-ce qui, quelle est la vraiment source de joie ? Soit j'explique parce que maintenant, j'aurai plus de temps la nuit d'étudier, donc de m'unir avec Hachem à travers l'étude, et ça, pour le remercier, donc c'est déjà en soi suffisant pour que je considère que c'est une raison valable pour me réjouir, mais d'autres maîtres vont aller beaucoup plus loin. On dit Tashash Kohash El Khamah, c'est diminuer la force du Khamah, le soleil. Le soleil exprime, comme vous le savez, les nations, puisque nous, on est comparé à la lune, et donc Essav est comparé au soleil. C'est à partir du 15 av, puisque rappelez-vous que le mois de Hav est tombé entre les mains de Essav lors de la bénédiction de paternelle, et Yaakov Avinu a réussi à récupérer que la moitié du mois de Hav. C'est-à-dire, jusqu'au 15 av, c'est la force du soleil, c'est la force des nations, c'est la force de l'exil qui, malheureusement, continue à nous soumettre. Mais à partir du 15 av, on renverse la vapeur et la force des nations commence à diminuer. Mais, et par quoi va s'exprimer ? Comment je vais diminuer la force des nations ? Parce que la nuit, je pourrais consacrer plus de temps à l'étude. Et oui, mes amis, et ça rejoint justement le dibourg, la parole divine, parce que le 15, la parole a été à nouveau adressée au peuple juif et comment je reçois cette parole à travers l'étude. Plus je vais consacrer du temps à étudier pendant ces nuits et surtout maintenant en vacances, consacrer un petit temps à l'étude est magnifique, ne serait-ce que pour écouter déjà ce cours qui nous permet de comprendre l'importance que revêt le fait d'étudier la nuit à partir surtout du 15 av. Et donc, à ce moment-là, je comprends qu'à travers l'étude, je diminue la force du soleil. Mais on va, on se dirige vers justement l'union du soleil et de la lune, soit en tant qu'astre, soit en tant que l'union qui finira par s'instaurer entre Israël et les nations. Et on comprend qu'on parle ici, mes chers amis, ni plus ni moins que des temps messianiques. On comprend parfaitement pourquoi on conclut cette Mishnah et tout ce traité de Tahandie par Yibané Béthamikdash pour que le temple soit reconstruit. Mais comment le temple va être reconstruit ? Parce que si on retrouve le shalom, la paix entre les nations et le peuple juif, que le peuple juif a retrouvé le shalom avec Hachem à travers l'étude, alors on pourra espérer évidemment pouvoir voir la reconstruction du Béthamikdash. et juste un petit point parce qu'on a parlé des 80 jours qui séparent la destruction des tables avec le nouvel octroi de ces deuxièmes tables. 80 jours. Mes chers amis, nous sommes le 15 Havre. Donc, dans un mois, on est le 15 Elul, 30 jours. Et donc, si on continue et on va un peu plus loin, donc on va voir que toute cette période de Elul, de préparation, de Teshuvah, de Selichot, se clôture par la fête de Soukhot. Et la fête de Soukhot, bien sûr, se termine à Oshanaraba où il y a non seulement la fin du jugement, mais c'est à ce moment-là qu'on comprend que toute cette préparation se clôture par la culmination de la fête de la Simcha et une fois qu'on a atteint cette joie, on peut passer à Simcha Torah et donc, c'est évidemment le point culminant. Mais, mes amis, qu'est-ce qui fait que, d'après la Haan, une Soukha et Chéra et on nous dit quels sont les critères. Je ne parle pas des murs et des parois, je parle du toit pour que le le toit d'une Soukha soit Kachère, qu'est-ce qu'il faut mes chers amis ? C'est-à-dire que l'ombre soit supérieure à Hamata, à la lumière, mais Hamata c'est au soleil. C'est lorsque il y aura plus d'ombre et l'ombre c'est l'obscurité et l'obscurité c'est la nuit, la nuit c'est la lune. Lorsque la lune l'emportera mais Hamata sur le soleil. Et oui, mes chers amis, c'est-à-dire que la période la Simra que l'on va connaître à Soukhot et bien où est-ce qu'elle commence ? À partir de quel moment elle commence ? Elle a commencé plutôt hier soir un soir du 15 av où la lune l'obscurité lorsque l'on parle de Tchel l'ombre mais l'ombre parce qu'on a décidé de se mettre à l'ombre c'est l'ombre qui nous protège parce que C'est l'ombre que Hachem projette sur nous pour nous protéger et lorsqu'on va jouir de cette protection contre les agressions de nos ennemis on trouvera et c'est pour ça qu'on appelle Soukat Shalom que la Soukha de paix la Soukha de paix où on retrouvera cette harmonie avec les nations avec Akkadosh et surtout surtout mes amis avec la reconstruction du Bet Amikdash où on verra enfin le signe que Dieu nous a pardonné qu'on a compris le message et en s'attachant à Hachem la lune elle ne va pas l'emporter sur le soleil mais la lune équivaudra au soleil elle ne sera plus diminuée le peuple juif sera restauré et comme on le dit d'ailleurs tous les mois David est toujours en vie à travers nous que l'on soit vraiment l'instrument de cette reconstruction de cette restauration de la paix et que l'on puisse nous jouir du retour de la Chéhinin avec la reconstruction du Bet Amikdash et je profite pour vous souhaiter d'excellentes vacances à tous de la Chéhinin